La population de la commune Guitanga, province Routana, accueillie avec joie la coordination du Pénésatrim, projet financé par FIDA qui distribuait gratuitement des bovins pour le repeuplement du cheptel le vendredi 8 décembre 2017. 275 bovins, dont 260 génisses et 15 d'euros ont été distribués. Les bénéficiaires saluent cette initiative. Deux-saint-fiers ont été supposé très inspirés, Et puis des bénéficiaires, alors je vais expliquer les bénéficiaires pour dessiner la fauna de vis-à-vis de mon père. Le coordinateur du PENESADRIM, Damaz Nila Nibagira, dévoile ses attentes après cette distribution. Ces bovins que vous avez vus sont des bovins de race améliorée, de souches frisonnes, trois quarts. Ce sont des bovins qui ont une finalité de production de thiers. Les avantages que nous attendons de ces bovins, c'est d'abord la production de fumier, bien entendu, pour augmenter la productivité de la production vivrière chez les ménages bénéficiaires. Ensuite, c'est la production du lait pour améliorer la nutrition des enfants, des ménages bénéficiaires et aussi verser l'excédent du lait sur le marché local. Et puis, c'est l'augmentation des revenus chez les ménages bénéficiaires. À l'endroit des populations bénéficiaires, nous leur demandons de bien entretenir ces bovins, d'abord par l'hygiène dans les tables, ensuite par une bonne alimentation équilibrée, composée de forages et de concentrés. Et puis, troisièmement, en apportant des soins vétérinaires appropriés. Et puis, quatrièmement, les bénéficiaires doivent respecter le contrat que nous avons signé avec eux. C'est-à-dire qu'après ces aspects techniques, les bénéficiaires doivent donner à la communauté le premier vote qui sera amené. Le gouverneur de la province Rutana, Bé de Niandui, remercie le gouvernement du Burundi et le Pénésadrim pour leur volonté d'améliorer la santé de la population burundaise. Je voudrais d'abord remercier le gouvernement du Burundi pour sa détermination à améliorer la santé de la population burundaise. Et pour le cas précis, je remercie le gouvernement pour avoir axé le Pénésadrim à doter les différentes familles de la province Rutana, leur donner des vaches qui vont quand même aider à améliorer la population, la vie de la population. Vous venez de voir que le Pénésadrim vient de distribuer 275 vaches, dont 260 génisses et 15 taurons. Toutes ces vaches vont quand même permettre à la population bénéficiaire d'avoir du fumier, lequel va aider à la fertilisation du sol. Ce qui va permettre à cette population, n'est-ce pas, d'avoir des récordes abondantes. Une partie de la récordes sera consommée pour améliorer la vie, pour améliorer la santé. Une autre partie des récordes sera vendue pour avoir de l'argent, qui va aider ces gens-là à satisfaire différents besoins. Et en troisième milieu, ou même principalement, ces vaches-là laitières, comme on les a vus, vont mettre bas des vaches, des vaches, des vaches, vont permettre à d'autres agriculteurs d'avoir aussi des bétails. Donc, nous allons avoir beaucoup de bétail dans la province.